Hello les petits amis, ravi de vous retrouver. Alors souvenez-vous lors de ma précédente revue les nouveautés nouvelles de Papy, je vous annonçais pour mon plus grand plaisir donc une collaboration étroite avec Hasbro et Hasbro Pulse. Et j'avais eu l'occasion dans cette revue de vous montrer cette acquisition que j'ai reçue gratuitement de Hasbro afin que je puisse vous présenter cette petite pépite qui n'est autre que notre Starscream à l'échelle Voyager de la gamme Transformers Legacy United en hommage à la trilogie Unicron qui était sortie début des années 2000. Alors nous avions eu tout d'abord Transformers Armada suivi de Transformers Energon puis donc la dernière série et ma préférée donc Transformers Cybertron. Et donc c'est un clin d'œil donc à la version Leader Class Cybertron de Starscream donc sortie au début des années 2000. Voilà les présentations sont faites alors que diriez-vous de passer dès à présent au vif du sujet ? Allez c'est parti let's go ! Et comme à l'accoutumée commençons tout de suite les présentations par la boi-boîte. Comme toujours disposant de nombreux artworks tous plus beaux les uns que les autres regardez juste ici donc notre Starscream dans son mode Tetrajet Cybertronien. Sur la tranche latérale droite nous retrouvons forcément donc l'artwork classique à cette gamme qui célèbre donc les 40 ans des Transformers. Et oui 1984-2024 votre papy à l'époque avait voilà 10 ans il allait sur ses 11 ans et j'ai découvert donc cette formidable série de Transformers qui était diffusée à l'époque donc sur Canal Plus tous les 5 10 midi. Alors je ne vous raconte pas l'empressement avec lequel je quittais les cours le samedi matin pour rentrer chez moi et me mettre sur Canal Plus pour regarder à la fois donc le dessin animé Transformers et puis donc la série Bioman. Voilà pour cette petite aparté et puis donc au dos de la boîte et bien pas de surprise nous retrouvons bien évidemment notre traditionnel produit commercial notre Starscream donc dans son mode bot et dans son mode Jet Cybertronien donc Tetrajet ici. Et on nous indique que la transformation se fait en 26 étapes. Voilà pour la boîte et nous retrouvons bien entendu la petite notice juste ici. Et attardons-nous donc à présent sur notre Starscream dans son mode Tetrajet. Regardez-moi ça cette beauté c'est juste une petite tuerie. On y retrouve moult finitions, moulures, sculptures, regardez-moi ça il n'y a pas un endroit qui a été oublié. Nous avons également droit à pas mal de touches de peinture faites de façon très très soignée. Voilà on retrouve plusieurs couleurs le code schéma bien entendu de notre Starscream dans sa forme donc très Tetrajet. On retrouve juste ici donc un cockpit translucide, ça c'est très joli, des petites sulfateuses sur les côtés et bien entendu donc c'est traditionnel canons latéraux. Véritablement une petite merveille. Là juste ici on a même des petites touches de chrome, de jaune ici. Voilà regardez-moi ça vu de côté avec du rouge métallique, ça c'est vraiment très joli. On a un petit peu de plastique dans la masse mais bon la couleur est quand même relativement soignée je trouve. Et tous ces petits détails un petit peu partout franchement c'est du super boulot. Voilà à l'arrière, regardez-moi ça si c'est pas joli. Véritablement un super bommage donc à la version, alors c'était un leader class à l'époque. La seule chose qui change par rapport à la version d'origine c'est tout simplement que celui-ci est tout rikiki. A l'époque la gamme Cybertron était monstrueuse, les robots étaient gigantesques. Starscream c'était un truc vraiment monstrueux, lourd, massif. Voilà c'est ce qui est un petit peu dommage c'est qu'aujourd'hui on a perdu un petit peu de matière. Alors ça n'enlève rien au charme bien entendu de ce véhicule mais malheureusement il perd toutes ses fonctions et ses gimmicks qui faisaient aussi le charme de cette gamme Energon. A savoir que nous n'avons plus de son et de lumière et que voilà les petites activisations avec la Cyber Key pour dévoiler des armes secrètes. Et bien là c'est pareil, le gimmick n'existe plus. Voilà c'est à savoir. Donc voilà je n'ai malheureusement pas la version d'origine donc je ne pourrais pas vous faire de comparatif mais je ne désespère pas de la trouver un jour. Donc revoici notre petit Starscream de face, de côté, de dos, de dessus et au niveau de l'Undercarriage. Ça reste propre, voilà c'est du bon boulot et on remarquera également qu'il y a plein plein de ports 5 mm. Et nous verrons tout de suite après pourquoi. Voilà donc pour notre petit Starscream dans son mode Tetrajet. Niveau accessoires, nous retrouvons son blaster en bleu translucide. Alors certains ne seront peut-être pas fans, moi je trouve ça plutôt très joli. C'est toujours plus joli d'avoir du plastique translucide teinté que du plastique dans la masse unicolore tout caca. Donc voilà, moi personnellement ça ne me dérange pas. Je trouve donc le gun plutôt très réussi. Et nous avons également donc la Cyber Key juste ici. Voilà cette petite chose toute riquiqui. En comparaison, voilà à quoi ressemblaient donc les Cyber Key d'époque. Voilà, ça vous donne une idée donc forcément de l'échelle entre les deux et logiquement donc de l'échelle du mode robot. Les modes, les robots donc comme je vous disais, les véhicules étaient juste énormes. Et là donc on pouvait vraiment activer des fonctions alors que celle-ci c'est juste pour faire beau. Voilà, elle a quand même le mérite d'être là. Voilà donc pour les deux accessoires. Et pour le stockage donc de cette Cyber Key, vous avez deux possibilités. La première, venir, voilà, la fixer ici au niveau de l'arme. Et on voit qu'il ne se passe rien. Voilà donc vous pouvez la placer ici ou vous pouvez également si vous le souhaitez. Vous voyez au dos de notre Starscream, vous avez une petite fente rectangulaire juste ici. Et bien vous venez y placer votre Cyber Key si vous le souhaitez. Et voilà, vous avez la possibilité. C'est pas mal. Je trouve le stockage très intelligent. Et vous allez voir que pour le stockage de l'arme, c'est pareil. On a des petites choses assez sympas. Alors tout d'abord, on a bien évidemment donc les ports 5 mm. Donc si vous voulez placer votre arme, voilà, vous avez différents endroits où c'est totalement possible. Ce qui est bien, c'est que vous avez par exemple, vous voyez juste ici au niveau donc des ailerons arrière. Vous avez deux petites fentes ici rectangulaires. Et vous avez également donc deux petites fentes un peu plus creusées ici. Donc vous l'aurez deviné, vous avez la possibilité si vous le souhaitez de pouvoir venir y fixer. Alors que je le mets droit, ce sera mieux, y fixer votre blaster. Alors je vais regarder hors caméra parce que là, sinon je ne vois pas ce que je fais. Voilà qui est fait. J'avais tout simplement mis le blaster dans le mauvais sens. Voilà. Donc nous avons ici le canon que nous pouvons stocker juste ici. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. C'est propre, c'est bien étudié. Je n'ai rien à dire. Le stockage est bien pensé. Surtout que nous en avons un deuxième. Donc vous avez une autre possibilité. Alors on va détacher celui-ci. Tac. Voilà. Vous avez également, si vous le souhaitez, la possibilité en soulevant donc ces deux plaques. Vous avez donc une petite fente juste ici. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, les deux petits ergots juste ici en forme de L. Voilà. On remet notre arme dans le sens inverse. On vient le loquer juste ici. Et on vient reclipser les panneaux. Hop et hop. Et voilà. Donc vous avez, si vous le souhaitez, votre arme en dessous. Voilà. Ça pour le stockage, franchement, je trouve ça plutôt futé. C'est intelligent. C'est bien pensé. Voilà le genre de point positif. Donc, que j'ai à noter par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Puisque figurez-vous, vous l'aurez sans doute deviné, que le tout est compatible donc avec les effets de tir, de feu et d'impact. Alors vous pouvez, par exemple, alors admettons, on va prendre ça, on va prendre ça. Voilà. Donc vous pouvez éventuellement, voilà, placer les effets ici sur les côtés, mais également, hop là, celui-ci se fait la malle, tac, également au niveau des canons. Et allons jouer le vis jusqu'au bout. Voilà. Vous pouvez également les mettre à l'arrière en guise de propulseur. Et voilà, notre Starscream prêt à franchir la vitesse de la lumière. Yes, cool, j'approuve et je valide. Et pour en finir donc avec le mode Tetrajet, petite photo de famille justement aux côtés de notre Starscream dans sa version Tetrajet tirée du dessin animé G1 et du long métrage animé Transformers The Movie sorti en 1986. Voilà, on retrouve, vous voyez, cette forme triangulaire. Voilà un petit peu donc pour cette première petite photo de famille. Et pour conclure, aux côtés donc de notre version terrienne, voilà, de Starscream, lui aussi à l'échelle Voyager. Alors on voit qu'entre les deux, voilà, eh bien la version terrestre est quand même bien plus grande, plus large, plus balèze. Donc la version Cybertron qui normalement, donc à l'origine, devrait être un truc juste insane tellement elle est énorme. Voilà donc pour en finir donc avec le mode vaisseau, jet et Tetrajet. Et passons à présent à la transformation. Alors la transformation est vraiment simple, fun, fluide. Je n'ai pas rencontré de soucis ou de problèmes particuliers. Donc voilà, vraiment la transformation est vraiment très plaisante. Alors pour commencer, vous allez venir positionner, voilà, les ailes latérales comme ceci de chaque côté. Ensuite, vous venez, vous venez, déclipser les deux panneaux à l'arrière. Vous pouvez à présent, hop, venir séparer les jambes. On déclipse également les extrémités et là, vous allez pouvoir commencer à mettre le tout en place comme ceci. Comme cela, on met le pied, voilà, comme il faut dans l'alignement. Comme ceci, on vient rentrer, voilà, l'extrémité du nez et on vient déclipser cette partie-là, faire une rotation et placer donc la deuxième partie du talon. Voilà, et pour finir, on vient refermer et loquer le panneau de la jambe. Voilà pour la première jambe. Même chose pour la seconde, comme ceci, on met bien le pied dans l'axe, on rentre le cône, on vient déclipser cette partie-là, on la fait basculer pour qu'elle aille juste ici et ensuite, hop, on clipse le deuxième panneau et nous avons donc le bas de transformé. Et nous allons pouvoir passer donc à la partie supérieure. Alors, pour cela, vous venez positionner et rabattre le tout comme ceci. Vous avez un petit crochet qui va permettre de pouvoir loquer le backpack dans le dos comme ceci. Ensuite, vous déclipsez les bras. Vous avez l'ergot mâle et l'ergot femelle juste ici. Vous venez mettre le bras en position comme ceci. Ensuite, vous venez, hop là, tac, rabattre vers le bas cette partie-là de façon à sortir le point. Hop, on referme le tout et on remarque au passage pas de jour, pas de creux, pas de vide. Ça, ça fait plaisir. Et ensuite, donc, on prend ces parties-là des épaules, on les ramène comme ceci et on vient loquer l'ensemble. Et nous avons déjà donc le premier bras. On rabattre vers le bas. Tac, voilà. Les ailes comme ceci. Même chose ici. On vient déloquer comme ceci. Hop, hop. Hop, une rotation d'un quart de tour. On en profite pour sortir la mimine. Et ensuite, on vient placer, loquer le bras. Voilà, quart de tour, quart de tour. Hop, ça commence à prendre forme. Ensuite, on vient déclipser, voilà, les ailerons arrière et on les rabat de chaque côté vers le bas. Comme ceci. Ensuite, vous déloquez ce petit compartiment-là. Vous faites une rotation de façon à sortir le cucul, la tétette de Starscream. Et ensuite, vous rabattez et vous loquez. Voilà, voilà, voilà. Plus qu'à lui ajouter son pampan. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Starscream transformé. Yes ! Et petit 360 de notre Starscream dans son mode bot. Que dire, le mode bot est véritablement extra. Tout comme le mode avion. Je ne suis absolument pas déçu du tout. Que dire, les proportions sont là. On reconnaît effectivement sans problème le Starscream à la fois du dessin animé 3D de l'époque, mais de la gamme de jouets, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, celui-ci est plus petit et a été amputé de ses fonctions mécaniques, gimmicks et son et lumière. Pour le reste, voilà, il est vraiment super badass. Regardez-moi cette carrure de toute beauté. Alors, j'aurais bien aimé avoir un système qui permette de rabattre vers le bas. Voilà, les ailerons à l'arrière pour qu'ils soient un peu plus discrets. Mais bon, ça passe. Personnellement, ça ne me choque pas. Donc, voilà, pour ce petit 360 de notre Starscream dans son mode robot. Et petit zoom sur son visage. Regardez-moi ça, les finitions. Et voilà, les points de sculpture, c'est absolument superbe. Voilà, le visage tout métallique. Regardez-moi ce Rictus. On reconnaît bien le côté malveillant, ville, perfide de ce Deceptican que j'aime beaucoup. Le visage est de toute beauté. Et on en profite également pour regarder tous les petits détails. Regardez-moi ça comme c'est joli. Avec le petit cockpit translucide que l'on retrouve ici au niveau de l'abdomen. Marque de fabrication de notre Starscream. Voilà pour le gros plan sur le visage. Concernant les articulations. Eh bien, écoutez, nous avons une rotation intégrale du QQ de la tête-tête. Nous pouvons également la lever, la baisser et l'incliner de gauche à droite. La pub d'oeuvre, malheureusement, du fait de ces parties assez proéminentes, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Voilà, c'est mieux que rien. C'est pas ouf. Mais bon, voilà, vous avez quand même de quoi vous faire plaisir. Nous avons également une rotation intégrale du bras. Jusque là, c'est normal. Rotation à 360 de l'avant-bras. Une double articulation grâce à la double charnière. De façon à obtenir, voilà, une articulation vraiment optimum du bras. Le point que l'on peut pivoter à 360, mais que l'on peut également, vous voyez, rentrer de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est pas mal aussi. Nous retrouvons bien évidemment la rotation du bassin. La position JCVD, regardez-moi ça, comme il assure la pose impeccable. Il peut même faire plus que ça s'il le souhaite. Et le grand écart latéral, là encore, c'est un perfect. Nous avons donc un joint champignon qui permet une rotation intégrale de la jambe. Une articulation du genou, là encore, optimum. On est à plus de 90 degrés. C'est vraiment sympa. Et c'est propre. Regardez, vous voyez, on n'a pas de cavité. On n'a rien. Tout est vraiment propre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, pour terminer, nous avons le pied que nous pouvons, voilà, lever, baisser et incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, vous l'aurez compris, vous pouvez vous éclater comme un gosse à lui donner des positions vraiment fun. Et on a ça aussi, regardez, des petites articulations papillons au niveau des bras, vous voyez. Donc, on a la possibilité également, si on le souhaite, de pouvoir avancer les bras comme ceci. Voilà, qui est vraiment, pour moi, un perfect au niveau des articulations du grand bonheur. Concernant le stockage de l'arme, là encore, c'est bien pensé. Vous avez le choix. Vous avez un port 5 mm qui se trouve juste ici dans le dos et qui vous permet de pouvoir, si vous le souhaitez, accrocher son blaster comme ceci. Ou alors, vous avez également deux petits ergots femelles rectangulaires. Alors, on a juste ici, hop là, un petit ergot, lui aussi, rectangulaire mais mal cette fois-ci. Eh bien, il vous suffit tout simplement, alors que je regarde hors caméra, voilà. Et donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, également stocker l'arme comme ceci. Voilà, si vous voulez juste avoir Starscream avec ses armes classiques qui se trouvent donc ici de chaque côté. Et concernant donc la CyberKey, eh bien, écoutez, là encore, vous avez le choix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir la placer au niveau de l'arme. Ou là encore, donc, dans cette petite cavité à l'arrière. Hop là, voilà. Et elle ne gênera plus personne à l'origine dans le jouet. Donc, c'était pour actionner un mécanisme qui permettait, donc, d'activer un gimmick. Alors, nous avons le gimmick ici, mais c'est manuel, c'est plus automatique. Vous voyez, vous avez donc ces parties-là. Et à l'intérieur, j'ai oublié de vous les montrer, parce que c'est aussi valable pour le mode jet. Vous voyez, on a deux lames. Voilà. D'Energon que l'on peut déployer à l'avant pour un combat rapproché. Voilà. Et donc, on peut également, j'ai oublié de vous le montrer, mais configurer, donc, ces parties-là dans le mode avion. C'est tout à fait réalisable. Et voilà, donc, notre petit Starscream prêt à aller friter de l'autobots. Et là encore, donc, les effets de feu, de tir et d'impact sont compatibles pour le mode bot. Voilà, si vous voulez vous faire un petit diorama, un petit display, vous avez vraiment de quoi vous éclater. Regardez-moi cette puissance de feu redoutable de notre ville et perfide Starscream. Et dernier petit gimmick, sachez donc qu'il est possible de déclipser, voilà, les ailes qui se trouvent ici. Et vous pouvez, au besoin, les placer, pourquoi pas, au niveau des avant-bras. Alors, comme ceci, ou encore comme ceci, donc, au niveau des gambettes. Bref, c'est votre jouet, vous en faites ce que vous voulez. Et ça, c'est plutôt fun aussi. Et dernier point positif sur lequel je voulais revenir sur cette figurine. En plus des détails, des moulures, de toute cette petite touche de peinture fort sympathique. Vous remarquerez aussi qu'en termes de finition, nous n'avons aucun jour, ni creux, ni vide, ni quoi que ce soit. La figurine est parfaitement maîtrisée. Vous voyez, au niveau des avant-bras, souvent, c'est là où ça pêche. Là, aucun souci. Au niveau des jambes, pareil. À l'intérieur des jambes, pareil. Les jambes sont pleines. Vous voyez, à l'arrière, même chose. Pas de jour, pas de vide, pas de creux. Tout est vraiment propre, soigné, bien rangé, bien intégré dans le robot. Comme quoi, comme toujours, quand Hasbro veut se donner la peine, il est capable de faire de jolies choses. Et ce Starscream-là, franchement, ne déroge pas à la règle. Pour finir, petite photo de famille de notre Starscream dans son mode robot. Aux côtés, donc, de sa version Cybertronienne de la gamme War for Cybertron Trilogy. Donc, qui rend hommage à Starscream, donc, dans sa version Cybertronienne tirée, donc, du dessin animé G1 et du long-métrage animé. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Et aussi, donc, hop, voilà, tant qu'on y est. Starscream version Cybertron versus Starscream mode terrestre. Tout à l'heure, le mode avion, souvenez-vous, avait une envergure plus importante que le Cybertron. Et là, en mode robot, regardez, voilà. Alors, celui-ci est toujours carré, toujours large, mais en termes de taille, eh bien, cette fois-ci, celui-ci, qui était plus petit en mode vaisseau, se retrouve bien plus grand, donc, en mode robot. Voilà encore du bon boulot fait par Asbron. Et pour le fun, rien que pour le fun, petite photo de famille, cette fois-ci, aux côtés de notre Optimus, dans sa version Cybertron originale. Je ne parle pas de la réédition actuelle, je parle de la bonne vieille version sortie, donc, dans les années 2000, avec, donc, la fameuse Cyberkey qui permet d'activer des missiles, des cachettes secrètes, des compartiments, des armes secrètes. Mais également, donc, de donner du son de la lumière, enfin, bref, voilà. Aux côtés, donc, de ce PPR, sachez que pour le Starscream de base, donc, dans cette gamme-là, eh bien, il doit être même un petit peu plus grand encore qu'Optimus Prime. Bref, c'est un véritable monstre. Voilà, donc, pour cette dernière petite photo de famille, je ne désespère pas, néanmoins, de trouver un jour, donc, le leader class de la gamme Cybertron. Le message est lancé ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette revue consacrée à l'excellentissime et très bonne surprise, par la même occasion, donc, Starscream, tirée de la saga trilogie du Micron, donc, plus précisément, la troisième et dernière série, à savoir Transformers Cybertron. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir ce personnage d'une gamme de jouets franchement formidable. Merci encore à Hasbro et Hasbro Pulse pour cette collaboration, pour leur confiance. J'espère que, voilà, ma vidéo sera à la hauteur de leurs attentes. En tout cas, pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Je me suis éclaté, vraiment un magnifique cadeau que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à présenter. Donc, si vous le recherchez, eh bien, écoutez, pas d'hésitation possible, rendez-vous sur le site Hasbro Pulse, et puis, vous pourrez tout simplement le trouver. Je mettrai, bien entendu, dans ma description, donc, le lien de la page Hasbro Pulse. Voilà. Que vous dire, à part vous souhaiter une bonne semaine, plein de courage, il en faut, en ce moment, c'est vrai que la situation, un peu partout, part en couille, de tous les côtés. Donc, voilà, quand on peut un petit peu souffler et se changer les idées, notamment avec nos petits jouets chéris, c'est toujours, voilà, c'est toujours une bonne occasion. Ça vous fait du bien, et à moi, ça me fait encore plus de bien. Voilà. Donc, que vous dire, à part, merci pour vos commentaires, merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus qui, vous savez, me font toujours infiniment plaisir. Et puis, donc, on se retrouve très vite, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Donc, plein de courage pour la semaine, et surtout, 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 n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye, bye, tschüss ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.